Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage ! Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto pour l'épisode 108 qui est toujours dans la continuité des deux épisodes précédents puisque c'est l'adaptation du like novel Konoha Shinden. Donc là on retrouve Mirai avec Tenten dans une source thermale, on ne comprend pas trop ce que Tenten fait ici mais on apprend rapidement qu'elle est venue apporter des vêtements de rechange à Mirai parce que pour vous rappeler Mirai a cru qu'elle devait accompagner Kakashi et Gai pour une mission de rang S donc attention et qui durerait pendant deux jours sauf que c'était pas du tout ça puisqu'au final c'était simplement une demande pour que la jeune fille aille avec eux en vacances pendant 20 jours pour faire le tour des sources thermales et donc s'étant trompée sur l'ordre et sur la durée et bien elle n'avait pas du tout l'équipement pour faire cette sortie vacancière quoi. Donc Tenten s'est portée volontaire pour apporter les vêtements de rechange de Mirai parce qu'en plus elle comptait elle aussi profiter des sources thermales. La thématique de cet épisode va rapidement tomber puisque alors que les filles sont encore dans leur bain et bien elles vont entendre Gai hurler forcément elles vont aller le voir et elles vont se rendre compte qu'il sera en train de dormir et qu'il aura hurlé comme quoi qu'il a vu un fantôme. D'ailleurs alors que Mirai sort à peine du bain en fait elle a été directement rejoindre Gai alors qu'elle n'était même pas habillée et Tenten va lui faire une leçon là-dessus en lui disant comme quoi que même si elle est censée assurer leur sécurité elle reste quand même une jeune fille et qu'il est important qu'elle ne se trimballe pas à poil d'un endroit à l'autre sachant qu'elle pourrait les rencontrer donc rencontrer soit ses maîtres ou n'importe quel homme forcément. Et donc là on commence à être directement dans un affrontement de croyance puisque Tenten croit au fantôme alors que Mirai n'y croit pas et elle assure dur comme ferme comme quoi que c'est une supercherie et donc les deux filles décident de mener l'enquête. Kakashi va revenir il était parti rechercher des pâtisseries et il dira même que et bien il en avait déjà acheté sauf que quand il est venu dans la chambre et bien les pâtisseries avaient disparu et Gai lui a dit comme quoi que ce n'était pas lui qui les avait mangées. Donc là déjà on a quand même un premier événement étrange en plus de l'apparition qu'a aperçue Gai donc Tenten elle elle est persuadée que c'est un fantôme parce que Gai n'est pas ce n'est pas dans sa nature de mentir comme ça juste pour bouffer des gâteaux quoi donc elle est vraiment persuadée que ce qu'il dit est vrai alors que Mirai dit qu'il y a forcément une explication rationnelle à ça il a dû se passer quelque chose tout simplement. Et à ce moment là donc on a Gai qui se réveille et qui va dire comme quoi qu'il n'a rien vu du tout il n'a pas vu d'apparition et il ne veut pas rester dans la chambre il ne le dit pas directement mais en gros alors que Kakashi s'apprêtait à aller prendre son vin et bien il va le forcer le contraindre aller avec lui jouer au ping-pong et Tenten va dire à Mirai comme quoi qu'elle le connait bien et elle sait déjà que Gai a une peur bleue de tout ce qui est esprit fantôme etc. et en plus de ça vu comment il insiste en là c'est parce qu'il ne veut pas rester tout seul dans la chambre donc ce qui prouverait que même s'il dit le contraire il a bien vu l'apparition d'un fantôme elle commence donc à mener l'enquête et à poser des questions à tout le personnel de cette maison d'eau de cet hôtel je ne sais pas et en fait et bien donc la réceptionniste dit comme quoi que avant de devenir une auberge et bien ce lieu était une sorte d'hôpital pour les blessés de guerre et comme quoi qu'ils auraient vu des samouraïs etc. et qu'il y aura un samouraï qui sera mort ou un truc dans le genre là je ne sais plus et donc oui il a été vu comme quoi qu'il y avait le fantôme d'un samouraï qui faisait des apparitions dans la chambre de Gaï ensuite ils vont voir un cuisinier qui va dire exactement la même chose et qui va dire en plus qu'il y a eu des événements qui se sont passés récemment et donc plein d'événements comme ça dans différents lieux de ce bâtiment et Tenten pour elle c'est clair c'est sûr c'est un fantôme il n'y a pas à chercher plus loin il suffit juste en gros de l'apercevoir quoi alors que Mirai elle est persuadée que ce n'est pas un fantôme qui a forcément une explication et Kakashi va lui demander pourquoi est-ce qu'elle est aussi persuadée que ça que les fantômes n'existent pas et là la réponse de Mirai elle m'a fait un petit peu mal au coeur parce que on se rend compte quand même que c'est une fille qui a eu une enfance même si elle n'a pas une enfance difficile elle a eu quand même une enfance assez dure par rapport à l'absence de son père parce que sa réponse enfin la réponse qu'elle va donner à Kakashi c'est tout simplement que si les fantômes existeraient et reviendraient dans leur monde son père serait revenu au moins pour l'avoir une fois alors qu'il n'est jamais revenu pour l'avoir et donc c'est pour ça que pour elle les fantômes n'existent pas et là Kakashi va lui dire oui mais ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'il n'y en a pas ça se trouve il est venu sans que tu le voies et là bon Mirai reste sans mots mais tu sens quand même que pour elle c'est pas vrai parce que elle n'a pas revu son père alors que si les fantômes existeraient vraiment elle aurait souhaité revoir son père et pour elle ça aurait été une raison de croire et d'espérer revoir le père qu'elle n'a jamais connu et là encore une fois même si on est dans une thématique qui a l'air totalement loufoque et qui n'a rien à voir avec Mirai en soi et avec son histoire par rapport à son père on retrouve un lien par rapport à Azuma et on retrouve encore cette sensation que Mirai est en manque de quelque chose est en manque d'informations et en manque de relations avec son père et que pour elle et bien c'est vraiment un poids qui pèse très lourd et à travers cet épisode et bien on peut voir un petit peu le cheminement qu'elle fait pour se persuader que les fantômes n'existent pas et que donc c'est pour ça qu'elle n'a jamais pu revoir son père et en gros elle essaie de se trouver des excuses tout simplement Mirai a voulu ramasser une balle de ping-pong qui se trouvait sur le sol et elle s'est aperçue qu'il y avait un courant d'air elle l'a donc suivi et s'est aperçue que dans le mur il y avait tout simplement derrière les lattes de bois un passage secret qui était caché et donc à partir de là elle a décidé d'inspecter toutes les pièces où était apparu le fantôme et elle s'est rendu compte que dans chacune de ces pièces il y avait un passage secret qui était caché forcément vu qu'il était secret et tous ces passages menaient en dessous de la grosse statue représentant un samouraï qui n'était pas stable qu'elle avait vu avec Teten un peu plus tôt auparavant dans l'épisode donc elle a décidé de bloquer toutes les différentes issues ne laissant que celles avec la statue du samouraï et a demandé à un employé de balancer de la fumée pour pouvoir faire sortir s'il y a quelqu'un s'il y a un animal ou quoi que ce soit de ce tunnel et donc de le faire sortir et s'apercevoir qu'est-ce que c'est pour enfin démontrer qu'il n'y avait pas de fantôme et en même temps et bien on a donc Kakashi Gaï qui arrivent et là on a quelque chose on voit quelque chose apparaître au-dessus disons de l'épaule on va dire au-dessus de Gaï qui apparaît donc sur le plafond et on va s'apercevoir que et bien il va y avoir une apparition qui va effrayer Gaï mais genre énormément limite enfin il aurait fait une syncope quoi et en fait c'était Tenten qui était déguisé et au même moment donc et bien on a notre fantôme qui sort de sa cachette qui est en fait une petite fille dans un premier temps on peut trouver ça dommage que ces deux événements se soient passés en même temps mais en soi c'est assez logique parce que si on part du principe que chacun fait un petit peu ce qu'il veut et bien il y a forcément des imprévus et donc en gros le fait que ces deux événements se passent en même temps et bien c'est totalement de l'imprévu et ça donne un peu plus un côté réel aux différentes scènes en en faisant qu'une seule et honnêtement bah moi je trouve que c'était quand même assez sympa et donc cette petite fille s'appelle Tatsumi et elle a une histoire un petit peu triste puisque elle a perdu sa mère récemment et sa mère du fait qu'elle était malade ne pouvait pas se déplacer ne pouvait pas faire de sortie et bah son rêve c'était tout simplement de parcourir un petit peu les recoins et les différentes sources thermales qu'elle aurait voulu visiter dans sa vie et pour rendre hommage à sa mère et bien Tatsumi voulait donc bah visiter chacune de ses sources thermales sauf que comme c'est une jeune fille et qu'elle n'a pas d'argent et bien elle ne peut pas se payer une chambre du fait que et bien elle a réussi à trouver ce passage secret et à partir de ce passage secret et bien elle a réussi à trouver une chambre où elle pouvait dormir et donc forcément c'est elle qui a volé les petites pâtisseries pour se nourrir etc donc c'est un personnage qui en soi n'a pas réellement d'importance pour l'instant dans cet épisode mais qui a quand même une histoire assez difficile et on a directement de la compassion pour elle et d'ailleurs pardon Mirai va avoir tellement de compassion que elle va décider de la prendre avec elle dans leur trajet puisque pour le rappel le voyage de Kakashi Gai et Mirai c'est tout simplement de parcourir les sources thermales également et donc et bien Mirai décide de prendre à sa charge tout ce que pourra consommer cette jeune fille pour pouvoir l'aider au maximum à rendre hommage à sa défunte mère on sent bien quand même que dans son geste Mirai elle s'identifie à cette fillette dans le fait qu'elle rende hommage à sa mère comme si Mirai rendait un petit peu hommage à son père d'ailleurs au moment où Tatsumi sort de sa cachette du tunnel en dessous la statue de samouraï alors que cette statue allait tomber et bien Mirai a réussi à mettre du chakra dans les lames dans ses lames tout simplement donc elle a réussi à faire des lames de chakra et c'est quand même une progression énorme puisque pour rappel Mirai n'arrivait pas à le faire et pour elle c'était quand même une grosse lacune parce que c'est ce qui peut la rapprocher au maximum d'Azuma son père et donc le fait que là elle ait réussi c'est quand même une grosse avancée et puis elle en est quand même sacrément fière qu'on se le dise le lendemain alors qu'ils sont prêts à partir on voit que Gai a vraiment une sale tête et on apprend qu'en fait il a très mal dormi parce qu'il a revu cette apparition de samouraï chose qui va quand même étonner Tenten parce que comme elle l'a dit malgré le témoignage des différents employés il y a quand même eu un témoignage qui parlait de ce samouraï et Tenten va dire mais il y avait un bonze qui était intervenu dans cette auberge dans cette pièce pour pouvoir l'exorciser donc c'est quand même étonnant que le samouraï soit revenu et là Mirai va ça va faire tilt dans sa tête et puis elle va se souvenir que et bien tous les parchemins qu'avait posé ce bonze pour exorciser les lieux et bien elle les avait arrachés pensant que c'était des sortes de graffiti qu'il suffisait de les jeter et donc et bien Tenten va lui dire comme quoi que c'est à cause d'elle que Gaë a vu toutes ses apparitions et Gaë ensuite va dire à Tenten comme quoi qu'il a vu ce samouraï aller dans sa chambre donc les deux vont vraiment être pas bien et l'épisode se termine sur cette note mon avis sur cet épisode bah ça reste quand même assez mitigé parce que c'était quand même un épisode assez intéressant il était cool même si on est vraiment 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 dans la facette obscure du hors-série parce qu'il ne se passe rien d'intéressant on voit juste des petites aventures avec un groupe de personnages mais il y a quand même cette petite note qui nous rattache quand même toujours à cette relation père-fille qui n'a jamais existé entre Asuma et Mirai et j'espère que le fait qu'on nous balance un petit peu ça à chaque fois avec des événements qui nous rapprochent au fait que Mirai n'a pas connu son père et que pour elle c'est quand même une sorte de boulet une sorte de poids et bien ça va nous mener quand même à une conclusion surtout qu'en plus à la fin du premier épisode on nous a lâché un ah bah c'est le pays d'origine de l'homme qui a tué mon père donc j'espère qu'il va y avoir quand même quelque chose par rapport à Asuma par rapport à Idan enfin qu'il y ait quelque chose qui s'en rapproche réellement et qui peut nous apporter quand même des informations intéressantes mis à part le fait que Kakashi aime manger des pâtisseries Gaï n'aime pas les fantômes et puis Mirai elle est trop sérieuse j'espère quand même qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus construit à se mettre sous la dent dans les prochains épisodes n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode par commentaire si vous êtes du même avis que moi ou pas like et partagez la vidéo ça me fait toujours super plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas n'hésitez pas à cocher la petite cloche qui est en haut à droite de votre page pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines sorties de vidéos et sur ce moi je vous laisse à la prochaine tchuss et sur ce moi c'est ce qui peut être c'est ce qui peut être d'un petit peu c'est ce qui peut être c'est ce qui peut être